Saloperie de chaleur, c'est pas possible. Fait combien là ? Et vas-y, 31 degrés. Salut les amis, alors comme prévu, aujourd'hui, on se penche sur les raccourcis clavier dans Photoshop. Alors dans cette vidéo, il n'y aura rien de méga technique. Qu'on se le dise tout de suite, ça ne va pas voler très très haut. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi perso, je travaille sur un Mac, mais que vous travaillez sur Mac ou sur PC, ça revient exactement au même au niveau des raccourcis. A la limite, il y a des petites subtilités à la con, comme POM, c'est l'équivalent de Control chez Windows, mais alors qu'il y a un Control chez Apple, bon... Dans cette vidéo, n'importe comment, ça va pas être compliqué, je vais balancer les raccourcis clavier pour Mac et les raccourcis clavier pour PC, avec deux petits claviers tout gentils, tout mignons, comme ça, il n'y a pas de raison que personne ne s'y retrouve. Je me suis pris aussi quelques petites notes, parce que c'est pas tout, mais des raccourcis clavier dans Photoshop, il y en a à l'appel. Les raccourcis clavier, il suffit simplement de les appliquer pour que tout fonctionne au mieux, donc vous pouvez très clairement mettre votre cerveau dans les vestiaires. Observons ensemble les effets de Photoshop sur vos défenses naturelles. Alors pour ceux qui sont chez Windows, à partir du moment où vous allez m'entendre dire POM, POM, c'est ce logo-là, voilà, sur les nouveaux claviers, maintenant, c'est comme ça. Et pourquoi ça s'appelle POM ? Bah parce qu'avant, le logo sur ces claviers-là, c'était une pomme. Voilà, la pomme de Apple, donc voilà, c'est aussi con que ça. Quand tu dis POM C, POM V, bon bah c'est l'équivalent de CTRL C et CTRL V. Voilà, de toute façon, c'est clavier, c'est clavier, tu peux pas perdre, tu peux pas... Donc une fois, n'est pas coutume, pour faire un tuto des raccourcis Photoshop, il va falloir allumer Photoshop et il va falloir fa... Il fait chaud. Il va falloir ouvrir une feuille sur son poste de travail, une image, une photo, tout ce que vous voulez. Il va falloir ouvrir un dossier et pour ça, on commence par POM N, CTRL N. Jusque-là, c'est pas bien compliqué, POM N pour un nouveau document et on atterrisse sur la fenêtre qui nous permet d'ouvrir un nouveau document. Alors on va le faire créer. Tiens, raccourcis clavier, on fait entrer, j'ai raté mon entrée. On fait entrer, toujours raté mon entrée. De toute façon, vous le voyez pas, vous pouvez pas le savoir si je l'ai raté ou pas, vous pouvez pas. Alors je vais me contenter d'une feuille blanche, parce que Franck a très très chaud. Et moi aussi d'ailleurs, très très chaud. Et vu que ce ne sont que des raccourcis clavier, ou quelque part, avoir une photo ou pas, on s'en fout un peu. Donc à la limite, si vous voulez, si vous y tenez, je vous mets un lama, d'accord, je vous mets un lama. Ah. Ah ! Et bah tiens donc, ce lama-là, va bien falloir l'ouvrir. Pour l'ouvrir, on va faire un POM O, ou CTRL O. Il lit le cerveau dans le vestiaire, on va le mettre dans le vestiaire, le cerveau. Donc là, je fais POM O et je vais pouvoir aller ouvrir là où j'ai mis mon lama, ça reste à où est-ce qu'il est mon lama. Allez, vas-y, ouvre-moi ça. Bah voilà ! On l'a, notre lama, c'est formidable ! Impeccable ! Donc on va tout simplement commencer par les raccourcis clavier concernant les outils de contenu d'un bar d'outils. Pour choper ces outils de manière plus efficace, on va utiliser moult de raccourcis clavier. Donc là, pour la barre d'outils, on va se la faire de long en large et en travers. Non, on va juste commencer par le haut et descendre progressivement, ça fera largement l'affaire. Là, nativement, à chaque fois, j'aime bien appuyer sur V pour avoir la main. De manière générale, V, c'est l'outil pour avoir la main, pour déplacer l'image qui se trouve sur notre base de travail. Donc là, exemple, j'ai appuyé sur V, donc j'ai pris en raccourci l'outil de déplacement, qui se trouve juste là. Et avec, si je reste appuyé sur l'image, je viens déplacer, voilà, gentiment, mon image de sur ma zone de travail. Alors moi, cet outil-là, je m'en sers jamais, mais il existe et c'est le raccourci V. Pour revenir comme j'étais avant, j'ai fait Pomme Z. Par contre, si vous appuyez plusieurs fois sur Pomme Z, vous allez vous apercevoir que, bah, l'image, elle reboute, en fait. Un coup, ça va en arrière, mais un coup, ça vous remet en avant. Pour aller deux fois en arrière ou au plus loin que vous voulez dans l'historique de Photoshop, vous allez faire Pomme, Alt et Z. Donc, admettons, admettons, je fais une connerie. Je sais pas, moi, je vais, euh... Mais qu'est-ce que je peux faire comme connerie ? Il est pas bon, mon Lamastico, là ? Ok, il est bon, mon Lamastico. Ah, la gueule, c'est pas possible. C'est dégueulasse. Alors, pour revenir en arrière, je pourrais tout simplement faire ça. Bon, ok. Là, je suis revenu en arrière. Et si je voulais revenir encore en arrière et que je fais Pomme Z... Merde ! Ça m'a rebasculé vers l'avant. Donc, du coup, je vais devoir faire une première fois Pomme Z et après appuyer sur Pomme, Alt et Z. Et là, c'est bon, je suis encore revenu en arrière. Voilà, voilà, je suis en train de donner des raccourcis clavier pour la barre d'outils qui ne correspond pas du tout à des outils. Formidable ! Bon, allez, on va quand même se repencher dans les outils, comme ça, c'est fait. Nous avons dans la barre d'outils le premier outil et celui-ci, c'est le rectangle de sélection. C'est pour faire une sélection en rectangle et celui-là, il est accessible par la simple touche M. Pour retirer une sélection, de manière générale, là, j'ai fait une sélection. Pour la retirer, c'est que sélection, je vais faire Pomme D. Voilà. Donc ça, ça marche avec tous les outils de sélection. Il y aura un épisode sur les outils de sélection, il y aura un épisode en particulier sur l'outil plume. On va pouvoir aller choper l'outil Lasso. Donc l'outil Lasso, c'est tout simplement le L pour Lasso. Nous allons avoir juste en dessous de Lasso la baguette magique. La baguette magite. La baguette magite. La magique magite magite. En vrai, c'est horrible. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous. Là, c'est totalement hors sujet. Une énorme parenthèse, ça n'a rien à voir avec Photoshop. Est-ce que, vous aussi, quand il fait chaud, vous n'aviez presque plus usage des muscles qui servent à une bonne élocution ? Et il n'y a que moi qui galère à parler quand il fait chaud. J'y arrive plus. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Je pars dans mes délires et je ne sais même pas ce que j'étais en train de dire. Si, du coup, on est sur Lasso de magnétique, je voulais la baguette magique. Donc, pour avoir la baguette magique, il suffit tout simplement d'appuyer sur W. Voilà. L'outil pinceau. Ça s'appelle une brush et c'est bien pour ça que le raccourci clavier, c'est B. Nous avons juste en dessous l'outil correcteur localisé. Alors, pour l'obtenir, celui-là, il suffit d'appuyer sur J. Juste en dessous, nous avons l'outil tampon de duplication. Et ce tampon de duplication, il est accessible avec le S. Pour s'en servir du tampon, je le dis comme ça, vous restez appuyé sur Alt, vous sectionnez une zone, dans la truffe du lama. Parce que, eh bien, on disait que le lama, je voulais le reporter ici. Du grand art. Du grand art. Le psychologue, quand j'étais petit, il disait à maman que j'avais de l'or dans les doigts. Je me fais rire tout seul, c'est pitoyable. Pour l'outil qui est encore en dessous, il s'agit de l'outil gomme et il est accessible avec le E. Et si j'ai envie d'effacer la truffe. Juste en dessous, nous avons l'outil dégradé qui est accessible avec le G. Juste en dessous, nous avons l'outil texte qui nous permet de taper du texte et qui est accessible par... Non, perdu. Bah oui, T. C'est évident, non ? Tu veux une médaille ? Désolé, je voulais pas vous engueuler, donc du coup, je vous fais un coeur. Voilà. Concernant l'outil juste en dessous, il s'agit de l'outil plume et il est accessible avec le T. En dessous, nous avons l'outil de rectangle et je ne sais même pas à quoi il sert en fait. On va le tester tout de suite. Oh, d'accord. Oh, puissant. J'imagine que pour les graphistes ou ceux qui font des affiches, ça peut être utile. Ouais, non, sympa, attends, tu peux... Oh là là, bah d'accord, bah oui, mais on me dit rien moi aussi. D'accord. Et juste en dessous, encore, nous avons l'outil de recadrage, enfin de correction perspective qui est activable avec le C. Donc juste en dessous, il a trois petits points. Ces trois petits points-là sont là depuis la dernière version de Photoshop CC. Une fois que vous restez appuyé dessus, vous avez encore moule tout petit. Là, je vois par exemple la main. Pour avoir la main, le raccourci, c'est espace. Vous restez appuyé sur espace et vous avez la main. Nous avons les couleurs qui se trouvent juste ici, juste en dessous, qui sont interchangeables avec la lettre X. Fais X, tu changes de couleur. Donc si, admettons, admettons que j'ai une broche, je prends la broche, donc, comme B, hop, je peins en rose. Ah, finalement, je voulais le noir qu'il y avait en dessous. Vous pouvez directement appuyer sur X. Vous voulez revenir à des couleurs de base, à du noir et du blanc, de base, de tout ce qui est de plus noir et tout ce qui est de plus blanc, il suffit simplement d'appuyer sur la touche D. Vous appuyez sur D et vous voyez que le rose, bah, il a switché. Le noir est venu en premier, le blanc en derrière. Et si je veux encore inverser tout ça, c'est-à-dire que le blanc passe devant le noir, et bien, on fait... Bon, là, ça fait rien du tout, ça bug parce que Franck est au bout de sa vie, mais... J'ai dézoomé un peu trop loin. Bon. Capture impossible. Mais putain d'ordi de merde ! À ce moment-là, Florian n'a plus contenir sa colère. Néanmoins, quelques minutes plus tard, il fit se communiquer sur Instagram. Quand tu es contraint d'arrêter une vidéo parce que tu enregistres un quart d'heure de capture d'écran pour qu'elle ne s'enregistre pas parce que ton ordi merde, et que l'ordi est bouillant. Même lui, il a le ventilateur qui s'échauffe comme un porc. Dehors, il fait 31. Sous les combles, il doit faire clairement plus. Donc, nique la société. Moi, je vais boire une bière, et puis voilà. Allez, bisous. Et il y a un bon coup, et le rédigea sur sa page Facebook. Désemparé mais assoiffé, il se servait une bière. Le phénomène faisant le buzz, il ne fallut quelques minutes pour que les chaînes internationales s'emmènent. Pardon, je ne peux pas cacher mon émotion. Dès lors, son esprit fut bercé par des rêves de plénitude et de destruction. Et malgré sa fourdorie, Franck, le vieil ordinateur, déclara « Je fais des sauvegardes automatiques en cas de crash. » et eut quand même enregistré la piste. Ce qui faisait tout bonnement que la frustration de Florian fut inutile. Mais arrivera-t-il enfin à se relever de cette période difficile ? Bon, on va finir par y arriver. J'étais sur le zoomage, voilà. Alors, le zoomage. Comment qu'on fait pour le zoomage ? Pour zoomer dans une photo, donc là, vous voyez bien depuis le début de la vidéo qu'il y a les « hop, ta 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 ». Voilà, ça zoom tout seul, ça zoom pas tout seul, on sait même pas comment je fais. Comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut appuyer en simultané sur la touche « Pomme » et « Espace ». Vous restez cliqué sur la souris et vous allez vous diriger vers la droite. Et vers la droite, ça va vous zoomer dans votre image. Et si vous allez vers la gauche, ça va venir dézoomer. Alors maintenant, on veut que la photo retrouve les proportions adaptées à notre écran. C'est-à-dire, admettons, j'ai pour dézoomer. Eh bien, pour cela, il va falloir appuyer sur « Pomme », « Shift » et « 0 ». Et ça va venir nous remettre les proportions de l'image adaptées à notre zone de travail. De la même manière, tout à l'heure, vous m'avez vu changer la taille de la broche. Comme ça, hop, voilà, plus petit, plus grand. Sans vraiment aller dans « Taille de broche », aller bouger un curseur ou quoi que ce soit. Pour agrandir et diminuer ces broches. Eh bien, du coup, on va sur l'image et on va appuyer sur « Ctrl » plus « Alt ». Et de la même manière que pour faire un zoom, on va rester cliqué avec la souris et soit aller vers la gauche pour diminuer, me semble-t-il, ouais, voilà, pour diminuer. Soit vers la droite pour agrandir. « Routoutoutoutou ! » Voilà. Une fois que nous en sommes là, admettons que vous avez envie de voir votre photo en grand écran. Donc vraiment, grand écran, sans plus rien, aucun affichage. Vous allez appuyer tout simplement sur la touche « F ». Paf ! Et voilà. Et là, c'est en grand. Impeccable. Puis, non, mais des photos comme ça, ça vous rend grand. Putain, mais miniature YouTube, elle ressemblait à rien. Déjà, la première ressemblait à rien. La seconde avait... Ben, elle ressemblait à rien. Je sais pas ce que ça va donner pour la troisième, mais bon, c'est mauvais. Et pour revenir à l'affichage de base, on appuie sur « F ». Toujours dans les broches, nous allons également pouvoir paramétrer le flux. Admettons que je veux une broche blanche avec un flux de 50%. Au lieu d'aller ici et taper le 50%, pour modifier le flux, il suffit tout simplement de rester appuyé sur « Image », enfin sur « Shift », et de sélectionner dans la barre des chiffres, donc de 1 à 9. Vous allez tout simplement devoir sélectionner un chiffre en particulier. Donc si, admettons, je veux un flux à 50%, je vais appuyer sur le 5 et le 0. Et voilà. Ça se met tout seul. Je veux revenir à 100%, je fais 1 et 2 0. Voilà. Entrée pour sélectionner. Et voilà, voilà. Comme il a été dit à la première vidéo, là où se travaille véritablement la photo, c'est au niveau des calques. Et au niveau des calques, eh bien, il y a encore moult raccourcis clavier disponibles. Nous voulons faire apparaître un nouveau calque pour aller dessiner quelque chose dessus, ou peu importe, il va falloir faire « Pomme », « Shift » et « End ». Ça va nous afficher cette fenêtre-ci, et il suffit tout simplement de faire « Entrée ». Pour dupliquer un calque, c'est « Pomme J ». Admettons que nous avons beaucoup trop de calques et qu'on aimerait tout fusionner en un seul. Donc en temps normal, on peut très bien s'appuyer, donc prendre le calque du dessus, ou seulement le calque du dessous, et s'appuyer sur « Shift », aller au dernier calque, c'est « Selectionne tous », faire un clic droit, et aller dans « Fusionner les calques ». Bon, ok. Mais il y a plus simple, on peut tout simplement se mettre sur notre dernier calque et faire « Pomme », « Shift » et « E ». Voilà, et là nous venons de scinder tous nos calques. Mais admettons maintenant que j'ai envie de prendre tous les calques, les fusionner en un seul, mais de quand même garder les calques en dessous, histoire d'avoir une petite marge de sécurité, ce qui est très pratique, je vous l'accorde. Donc pour cela, en temps normal, on aurait pu faire la même manipule que tout à l'heure, prendre le premier calque, aller au dernier, resté à pied sur « Shift », cliquer sur le dernier, faire un clic et glisser vers les nouveaux calques, ce qui nous aurait dupliqué l'ensemble. On aurait pu faire « Re-sélectionner », « Clic droit », « Fusionner les calques », et là, on aurait bien notre masque qui reprend tous les calques du dessous, mais en n'en prenant qu'un seul, enfin, un gros bordel. Pour pallier à ça, parce que ce n'est pas du tout obligé, alors ça, déjà, ça dégage. Bon, sup, pour supprimer le calque. Pour revenir au sondage de nos calques, il suffit tout simplement de se mettre sur le premier calque, dans le casque, parce que si vous vous mettez sur celui d'en dessous, ça ne va pas prendre en compte celui qu'il y a au-dessus. Vous allez vous mettre sur le premier calque, enfin le dernier plutôt, pardon, et vous allez faire « Pomme », « Shift », « Alt » et « E ». Et voilà, ça nous a apporté exactement la même chose que l'on désirait depuis le départ, sauf que ça nous a fait économiser trois quarts d'heure. Oh là là, mais quel bégé, j'ai réussi à finir cette vidéo, quoi. Moi-même, j'y croyais plus. Je ferai remarquer que je n'ai pas fini cette vidéo torse-poil, ce qui est un bon point, ce qui est un très bon point. Des raccourcis clavier, il y en a encore beaucoup, mais je pense que le principal a été dit, et je dois même vous avouer que de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je me sers seulement de... que de 20% des raccourcis clavier que j'ai abordés dans cette vidéo. Et encore, on n'a pas fait le tour, il y en a encore plein, 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 il y en a la masse. Tu peux absolument tout faire dans Photoshop sans avoir à aller à l'endroit désiré. Donc c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je disais que le cerveau, on peut clairement le laisser au vestiaire, parce qu'en fin de compte, il suffit simplement d'apprendre quelques touches et tout devient plus fluide. Enfin, plus fluide. Ça ne devient pas spécialement plus fluide, mais vous ne perdez pas de temps à aller choper des outils à la con, ou alors à aller choper des idées, des sélections, à prendre tous vos calques, les sélectionner, les scinder, les copier, les reformer entre eux. Un simple petit raccourci clavier et vous avez ce que vous voulez. Voilà, voilà ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à tabasser le pouce bleu comme s'il avait mangé ton goûter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur la cloche, c'est super important. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux type Facebook ou Instagram, mon Instagram professionnel, sur lequel je poste des stories comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Et si vous voulez en voir davantage, venez, vous faites ce que vous voulez, je ne vous force à rien. Voilà, voilà, Franck qui est encore bouillant. Mais ce n'est pas bien grave parce que c'est la fin de cette vidéo. Donc sortez, amusez-vous, faites des photos et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada